Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y en a ici qui se sont cosplayés, du verbe cosplay ? Alors, pouvez-vous, une réalisatrice, on va en parler, une pirate, un mercenaire, elle a côtoyé un docteur britannique, elle a côtoyé le propriétaire du gang de l'infini et un acteur nommé Lapierre, elle est la meilleure chose qui soit arrivée à l'Ecosse depuis Le Saumon et Sean Connery, merci d'accueillir Karen Guylaine ! C'est parti ! J'habite à Imbrunesse, en Écosse. Je n'y vis pas là. Mais j'ai fait quand j'ai appris ça. Je suis unique à Paris. Ça ne vous aidera pas à faire quelque chose, je pense. Oh, vraiment? Juste pour dire ça, je suis unique. Je suis ma seule fille. Ça explique son comportement. Ça explique son comportement. Merci beaucoup d'être ici avec nous. C'est un honneur d'avoir avec nous. Alors, je suis un grand fan. Parce que tu es terrifié dans chaque partie. Parce que tu es délicaté chaque fois que je t'ai vu sur la télé. Non, c'est vrai. Et puis parce que je suis un grand fan de Scotland. Je vous ai dit, j'étais l'année dernière en Scotland. Et j'étais en amour avec votre pays. Oh, merci. Sorry, je ne parle pas en anglais. J'ai perdu ton accent scottish ou jamais ? Mon accent scottish ? Je pense que j'ai toujours mon accent scottish. Elle trouve qu'elle a un accent écossais. Est-ce que vous trouvez qu'elle a un accent écossais ? Est-ce que vous trouvez qu'elle a un accent écossais ? Oui ! Oui ! Non ? Je ne sais pas. Ok, je vais devoir le faire plus fort. Non, 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 non. Je ne veux pas le faire. Pour le reste du panel. Vous avez demandé. Elle me dit, ok, dans ce cas-là, je vais insister sur mon accent écossais. Évidemment, je ne vais rien comprendre. Je ne sais pas. J'ai entendu que vous êtes un grand fan de les films de horror ? Oui. Oui. Comme nous, vous savez. Vous aimez les films de horror. Oui, ils sont incroyables ! Oui, ils sont incroyables ! Oui, ils sont incroyables ! Qu'est-ce que vous avez préféré ? Je sais que c'est une grande fan de films d'horreur et donc quand du coup je lui ai demandé quels étaient ses films d'horreur préférés, elle m'a répondu The Shining et après elle m'a dit The Ring et donc je lui ai dit, ah, la version japonaise ? Non, le remake américain. Donc voilà. J'ai oublié que quand vous étiez un enfant, vous aviez une caméra vidéo. Et vous aviez filmé horror avec vos parents ? Est-ce que c'est correct ? Je savais que j'ai lu que vous aviez une petite caméra quand vous étiez gamine. Enfant. Vous tourniez des petits films d'horreur avec vos parents. Qu'est-ce que c'était ? De quoi parlez vos petits films ? Je faisais des films d'horreur où j'étais la directrice. Elle faisait des films d'horreur. Elle était réalisatrice du film et elle jouait dans les films, les petits films d'horreur qu'elle faisait. Et j'ai joué ce villain qui était une très belle fille qui allait à l'école pendant le jour. Mais à la nuit, elle a pris une blonde wig et elle a pris un coup d'horreur et allait sur un film d'horreur chaque nuit. En fait, elle faisait des « How old were you ? » Je crois que j'étais presque 12 ans. Elle avait 12 ans et donc elle avait écrit une histoire et elle l'a tourné à 12 ans. En fait, la journée, elle avait une perruque blonde. Elle avait l'école, elle était très gentille. Et la nuit, elle prenait dans son tiroir un couteau et elle allait tuer les gens. Mais aussi, j'ai tiré mon père dans l'un des rôles et je l'ai tuer. Le thérapiste aurait un jour d'horreur avec ces films. En fait, ma petite, donc elle faisait jouer son père et elle le tuait dans les films dont je lui ai demandé si elle allait aller voir un psychiatre pour en discuter et elle me dit non mais que peut-être qu'elle devait aller mais que c'était un très bon acteur. Est-ce que, comme nous, vous êtes une nerd et que vous jouez aux jeux vidéo, vous lisez des comics et vous faites une autre chose ? Est-ce que vous avez des éléments nerds dans ma personnalité ? Je fais des jeux vidéo. Je jouais beaucoup plus de jeux vidéo que je fais maintenant. Je n'ai pas le temps, mais j'ai toujours joué mon PlayStation tout le temps. Avant de jouer à la PlayStation sans arène, maintenant elle n'a plus le temps. Quand les gens vous apportent dans la rue, quel est le rôle dont ils vous parlent le plus ? Ah, c'est probablement encore Doctor Who. Oui ! Alors, Doctor Who, Amy Pound, Amy Pound. Tout à fait. C'est ça ? Vous avez dit en Anglais ? Vous avez dit dans les USA ? Même aux Etats-Unis ? Parfois, mon rôle dans Jumanji, dépendant... Je veux dire, quand il est sorti, c'était plus populaire à l'époque. Et donc, les gens me reconnaissaient pour ça. Alors, comme elle l'expliquait, c'était évidemment son rôle dans Doctor Who. Elle a été, comment dire, en anglais, « companion » du Doctor. Et puis, ensuite, quand Jumanji est sorti, ça a été vraiment très, très, très énorme aux Etats-Unis. C'était son rôle là-bas. Vous vous souvenez de la première fois que vous vous dites, « je veux être actrice » sous le sujet de la première fois que vous avez dit, « j'ai très envie de devenir actrice » ? Je pense que la première fois que j'ai pensé de ça, c'était quand j'étais en train de regarder la télévision, comme enfant. Et apparemment, j'ai dit à mon père, « excusez-moi, comment je rentre là-bas ? » Et j'ai pointé à la télévision, et j'ai voulu rentrer l'intérieur. « Je peux parler de vous ? » Oui, exactement. En fait, elle disait que quand elle était petite, elle regardait beaucoup la télévision, et à un moment, elle a dit à son père, « comment je fais pour rentrer ? » Elle est dans l'écran, là, qui est juste là. Et je lui dis, c'est un peu comme dans « Paul Corrigan ». C'est un petit préférence que les viewers comprennent. Je ne pourrai pas comprendre. Marie-Laignan pour les gens qui ne connaissent pas, « Dr. Woo » c'est une véritable série, une institution en Grande Bretagne, qui existe depuis 1963. C'est un show à côté des Simpsons, c'est du petit, c'est rien du tout, si vous voulez, en termes de longévité. Est-ce qu'elle était fan de Dr. Who avant de passer l'audition ? So, Dr. Who was on since the sixties, but then I took a break in the eighties, and so when I was growing up, it wasn't on television, so I didn't get to grow up with it, unfortunately. En fait, Dr. Who, effectivement, est né dans les années 60 à la télévision britannique, mais dans les années 80, en fait, ça s'était arrêté, ils avaient fait une pause, voilà, ça marchait vraiment bien, donc ils s'étaient arrêtés, donc du coup, elle l'a pas vraiment découvert, la télévision. But then it came back in 2005, I believe, and my mother is the biggest human in the world, and so I watched a lot of it through her. D'accord, et en fait, sa mère est une grande fan, donc grâce à sa maman, quand Dr. Who est revenue, du coup, à ce moment-là, elle a pu rattraper son retard. How was the audition? Did you audition with Matt Smith, the actor? It was so scary! Alors, moi, évidemment, c'est passé l'audition, et elle me disait que, évidemment, elle a eu extrêmement peur, elle a passé l'audition avec Matt Smith. I went for one audition, and that was on my own, and that was less scary, because I thought, there's no way I'm going to get this, it's too crazy. And then I got a recall to meet with Matt Smith, and oh, I was so nervous. It was, yeah, very nerve-wracking, and he was so brilliant as the doctor, and I was like, I can't believe, I'm with the new doctor right now, and I was very intimidated. En fait, elle a d'abord passé une audition sans lui, et puis ils l'ont appelée, ils m'ont dit qu'ils pouvaient revenir, et puis là, elle a passé l'audition avec Matt Smith. Là, je vois certains yeux de jeune femme, mais peut-être de jeune garçon aussi qui s'illumine quand je dis le nom de Matt Smith, vous avez raison. Et elle était assez angoissée, et l'idée de passer cette audition avec lui, et en fait, il a été adorable. Do you remember the scene that you did together, ou est-ce que vous souvenez de la scène que vous avez faite ensemble ? Yeah, it was something from... Ah, do you remember in the Weeping Angels two-parter ? I can't remember what they're called. There was two episodes. Alors là, je suis pas un grand spécialiste de Dr. Hood. C'est peut-être. 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 OK, whatever. Anyway, there was a scene where my hand is starting to turn to stone. Sa main allait se tremble, c'était une scène où sa main devait se transformer, allait se changer en pierre. Or I was stuck to something. ont été collés à quelque chose, bloqués dans quelque chose. You could bite my hand. Il devait mordre sa main. And it was that scene. And it was really fun. And we had a lot of... I think we had a lot of chemistry during that scene. Like, we were having fun with each other. Et en fait, on s'est bien amigés, et du coup, il y avait une sorte de chemistry, comme il disait en anglais, où j'avais le mot, une sorte d'alchimie. Un truc s'est passé à l'heure. Alchimie ? Alchimie, alchimie. Alchimie, chemistry. Alchimie. 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 Alchimie, it's chemistry in French. I was looking for this word. Oh, yeah. I said, how can I translate this? And it said, alchimie. Je ne sais quoi. Pas. Quoi. Je ne sais 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 quoi. Je suis pas sûr qu'il m'ait vu dans le corps. I know that a lot of his friends are big Doctor Who fans, though. So maybe... Il y a des amis qui sont des grands fans. I auditioned for the role and then I believe he never saw my audition tape for Nebula because no one showed it to him. And then he was scrolling through all of the audition tapes and I was like, oh, it's the girl from Doctor Who. I'll watch that. And so... And then he really liked it. So I was really lucky that he decided to just look through all of the rejected auditions. Oh, first, I think at first you were rejected? Yeah. Well, they just didn't show the tape to him. So it wasn't in the top picks. Ah, okay. En fait, elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle pense qu'il ne l'avait pas vu dans Doctor Who. En tout cas, il ne la connaissait pas vraiment. Et en fait, sa vidéo avait été... La vidéo de son édition avait été mise de côté. Il regardait tout ce qui avait été rejeté. Tout ce qu'il n'avait pas vu, etc. Et puis d'un coup, il tombe dessus. Il fait, ah, mais... Et c'est l'actrice qui joue dans Doctor Who. Et voilà. Donc... Et c'est comme ça qu'elle est arrivée. Were you fans of comics before getting into The Guardians? Or wasn't your thing? Est-ce que vous étiez fan des comics avant d'arriver sur les cannes de Galaxy ou c'était pas du tout ? Je n'ai pas vraiment lu les comics avant que j'ai eu le rôle de Nebula. Et puis j'ai lu l'Infinity Gauntlet et j'ai eu l'amour de ce comic. Je pense que c'est absolument brillant. En fait, plus tard, elle a lu l'Infinity Gauntlet. Mais en fait, avant ça, elle n'avait pas... Elle ne lisait pas vraiment beaucoup de comics. Mais évidemment, à partir du moment où elle a eu le rôle de Nebula, elle a commencé à s'intéresser aux comics. Et c'est qui Nebula pour vous exactement ? En fait, c'est quelqu'un qui aime faire le mal, qui a l'air d'être sans coeur, mais qui a un coeur brisé vu la relation compliquée avec son père. Are there any Nebula in the audience ? Est-ce qu'il y a des Nebula dans le public ? Not today ? It's a tough cosplay. There's a lot of old cats. C'est un cosplay qui est compliqué à assumer, en tout cas à faire. Did you have to shave your head to play Nebula ? Come on. Yes. Yeah, I shaved all my hair. They can do everything with special effects. I know, I told them that. Je lui ai demandé s'il fallait qu'elle avait dû se raser la tête pour jouer Nebula. Et il me dit, ah oui, il fallait que je me rase la tête. Et je lui dis, mais ils vont faire n'importe quoi maintenant avec des effets spéciaux. Et à vous, ils vous ont demandé. Because every guy who plays a superhero in a movie, they put on all the muscles and everything, you can be skinny and me, as me, and afterwards you look like your bulk and everything. Like Captain America when he comes out, the machine. Voilà, exactement. Comme Captain America quand il sort de la machine. But you, they say, okay, we want you to shave your head. Yeah, I think, I'm kind of glad though, because I think a really famous actress would have gotten the role had it not been required of me to shave my head. So a lot of actresses were like, no. And I was like, I'll do it. I think Sigourney Weaver did it in Alien 3. And I think she asked for a better pay raise when they asked her to shave her head. She said, okay, I can, but you have to pay me for this. Oh yeah, exactly. And I said, I think, I remember that in Alien 3, that's right? It's in Alien 3 that Sigourney Weaver had to shave her head. And I think she had to answer, but if I'm good at it, I'm not going to shave her head. If I'm going to shave her head, I'm going to shave her head. It's actually pretty comfortable. Ah, for sure, it's pretty comfortable. It's flexible. You can do fight sequences in it. You can beat me up and do a basketball scene without a problem. Whenever I'm trying on a new costume, I'll try some martial arts in it to see if I can move in it. I don't know, but she thought it was pretty claustrophobic. It's kind of like a onesie. You know a onesie? Oh, it's like a... thing that babies wear. You know, a full suit. You know, it's like a... You know, it's like a... The stuff with VB, like... The grenouillers. 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 It won't help you around Paris. Yeah, I don't need to learn this. You know, it's grenouillers around Paris. I said, don't try to pronounce it. In the movie, the soundtrack in the Guardian of the Galaxy, the soundtrack is... So good. So good. Très bien. Très bien. Je disais que, dans les Gardiens de la Galaxie, la bande sont évidemment extraordinaire. From the 80's. From my time. What's your favorite song from this part of the universe? Quelle est votre chanson préférée de cette partie de l'univers des années 80? I think it's, Come and Get Your Love. I think you're going along. Thank you. 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 You want to sing? You want to sing? You want to sing? You want to sing? You need to be tied lips during a year or something, not telling anyone about all the secrets you knew about the movie. Did you, in some way, talk to someone saying, I have to tell you something because it's too big of a secret and I need to share with someone? Did you have a special want with whom you were hush hush and everything? Evidemment, quand elle jouait dans Avengers, elle n'avait pas le droit de dire quoi que ce soit. Mais je me demandais si quand même elle avait trouvé quelqu'un avec qui elle pouvait parler et avec qui elle disait les petits secrets. I would probably tell my dad some stuff. Because he is not into the movies as much as my mother, who is a huge fan and I can't tell her anything. Because I can't trust her. She's always trying to get spoilers out of me. En fait, elle a dit qu'elle en parlait un peu, elle racontait un peu des trucs à son père. Parce que son père n'est pas du tout dans cet univers-là. Ça n'intéresse pas du tout le cinéma, etc. Alors que sa mère a priori est une nerd. Donc ça l'intéresse vraiment à sa voix. Your mother is a nerd, right? The biggest. Sa mère est une nerd, c'est une des poulons. Maybe we should invite her an extra to be here to do a panel. She would love that. She loves conventions more than anything. Donc je lui dis peut-être que l'année prochaine, on invitera sa mère ici. Mama Gillen. That would be, that might be fun. I heard that, I haven't seen it, that you directed your first movie. Yes? Elle a réalisé son premier film, The Party is just beginning, right? C'est le titre. Le titre, c'est The Party is just beginning. I'm not sure if he's released in France, or so... No, I think so. Il n'est pas sorti en France. Did you learn some stuff from James Gunn, or from James Gunn, or from the Russo Brothers that helped you to target your first feature movie? Est-ce que d'avoir tourné avec les frères Russo sur les Avengers, ou d'avoir tourné avec James Gunn l'a aidé, or maybe on Dr. Lou, ou pas, or what you mean, Jay? Est-ce que ça l'a aidé à réaliser son premier film? Yeah, I feel like I've learned so much from every director that I've worked with. James Gunn is so good with accents. It's incredible. And he throws ideas out while you're filming. He'll be like, do it funnier, do it more serious, do it while laughing. And you're like, you just have to go with it. And I love that. En fait, avec chaque réalisateur, elle a appris des choses. Ils ont chacun apporté quelque chose à sa baguette de réalisatrice. Et avec, par exemple, James Gunn, c'est quelqu'un qui est très bon avec les comédiens qui disaient sans arrêt, refait cette scène de manière plus drôle, cette scène de manière plus sérieuse. Voilà, il nous donnait vraiment la possibilité d'un peu improvisé. And with the Russo Brothers? They're incredible, too. Ils sont incroyables, les frères Russo. You know what I love? Also, it's a funny story about Joe Russo. So, when we were filming Endgame, We didn't have Josh Brolin there for my scenes with Thanos. So, Joe played Thanos. It was funny to sort of be in the scene acting with the director, one of the directors of the movie, and he had a, he was just wearing his own clothes and then had a stick with a big Thanos cardboard picture sticking into the air so that I would look at it. the right height. And I was like, this is surreal. And in fact, well, Joe Russo is more small than Thanos. He doesn't exist, I remember. But he didn't exist. And he was really big. So, Joe Russo was like Joe Russo on a film film. And he had a hat on his head with a big photo of Thanos. And so, he looked at this boy with all this size. And on the top, he had huge photos of Thanos that he wore. We will take some questions from the audience. We have a question. Usually I could understand what was going on in all of the episodes. Because the writing is so good, and Stephen Moffat is so incredible, and so he makes it easy to understand. But there were a couple of episodes that were tricky. En fait, il y a quelques habitudes, mais en général, elle arrive à tout pas comprendre, mais Steven Moffat, l'auteur, est quelqu'un d'assez hallucinant, c'est un grand auteur, comme vous le savez probablement. Mais c'est vrai qu'il y a un ou deux épisodes. L'épisode Doppelganger, il y a deux épisodes. Où les deux garçons de tout le même. Et elle s'était dit, ok, je pense que cet épisode-là, je vais avoir besoin de le voir, pour bien comprendre ce que j'ai joué, parce qu'il y a un moment, j'ai joué deux versions de chacun, c'était un petit peu compliqué. Merci pour cette question. C'est plus facile de comprendre Avengers que l'épisode des Doppelgangers dans Doctor Who. Je l'ai vraiment aimé parce que l'ancienne, l'ancienne version, l'ancienne version, l'ancienne version de Nebula, représentait où le personnage s'est passé dans le premier Guardians de la Galaxie. Elle était très mentale et evil. Et puis j'ai pu interagir avec le futur, le nouveau Nebula, et ça montre vraiment l'évolution du personnage dans une scène, j'ai vraiment aimé. Je me souviens d'avoir filmé cette dernière scène dans une cimetière. Désolée pour le spoiler. Je veux dire, je n'ai même pas besoin d'acte, j'étais juste pleurant. Elle a vraiment, elle pleurait vraiment. Elle n'a pas besoin de faire semblant de pleurer pour la scène. Je veux dire, dire au revoir aux deux de mes meilleurs amis, et à l'un des meilleurs meilleurs j'ai jamais eu dans ma vie. C'était vraiment, vraiment triste. C'était très très triste pour elle, c'était de dire au revoir au meilleur boulot qu'elle a eu de toute sa vie, et dire au revoir à douze amis qu'elle adore. Merci pour cette question. On dit que les films de super-héros étaient vides, et que ce n'était pas du cinéma, enfin pas du cinéma, en tout cas comme eux l'imaginaient. Chacun dit ça, de toute façon. Et voilà, donc elle voulait avoir son point de vue sur cette question. Yeah, it's really interesting to watch all of these comments come out, but I think everyone's entitled to their own opinions. I personally think that Marvel films are great cinéma. Chacun dit ce que, chacun a droit de dire qu'il aime ou qu'il n'aime pas un film ou un genre de cinéma ou un autre. Elle trouve que les films Marvel sont super films. I think that James Gunn is such an incredible filmmaker, and I see so much of his heart and soul in these films, that they have to be cinéma. I mean, he's a very creative filmmaker. So I would say, I mean, yeah, I think they are cinéma, although I'm the biggest Scorsese fan ever. She's a great fan of Martin Scorsese, and James Gunn is a very grand cinéaste. Sorry, sorry. Don't touch that. Can you do it again? Do you want it again? Is that a superpower? Yeah, I'll do what you least expect it. She'll do it again. I think that it's a superpower. She told me that you would use it again when you wait for her. Everyone makes what he wants. Everyone says what he wants in the cinema, and he thinks that James Gunn is a very great cinéma. And she being a great fan of Martin Scorsese, it's simple. Everyone should see what he wants. Everyone wants to see what he wants in Marvel. And Martin Scorsese did not very interesting movies, and that's also one of the great ones. du cinéma mondial donc le cinéma n'empêche pas l'autre on peut aimer l'un et l'autre chacun fait ce qu'il veut c'est du cinéma merci elle vit à Inverness en scotland qui d'autre ? jennifer lawrence j'aime elle Martin Scorsese Martin Scorsese avec James Gunn ok j'ai essayé pouvez-vous garder quelques objets du film Apple film did you keep some stuff from the movies ? oh ok I took the binoculars from the TARDIS in Doctor Who swiped those they are mine, I deserve them I earned them what else ? I don't know if I took anything from Marvel no I didn't no I could keep one of the nebula faces after I've taken it off it looks like the Texas Chainsaw Massacre or something it looks like the plastic that she had on the visage of the nebula only on Doctor Who actually took things and scottish accent but you don't have in all the films you do so is it difficult for you to switch to an American or an English accent for roles so do you have to train for that ? I thought you were going to translate it I find it easy to do an American accent actually I think it's not a huge departure from the Scottish one is my theory but I love doing it so much I find it so much fun when I was young I used to play with my Barbie dolls in an American accent so I've been training for this since almost Berber so so to see happening to her with you know Gamora being back and everything what she would like now I hear my voice what now that the Avengers are finished what she would like to have a relationship between Nebula and her sister I don't know I think I would love to see what their relationship is now that their father the source of the abuse is out of the picture I think that would be really interesting to see if they can form a normal sisterly loving relationship Yabray who has a normal relationship family, intimate and love with his sister and that we think that the father is a bit out of the equation in a certain way that she can hear with her sister and that we have two last questions a new film and that you are not in the scene what are you doing? what are you doing? good question good question probably nothing interesting I think I talk to my cast mates I will go into Pong Clemente F's trailer and sit and gossip with her she is from Paris Pong little poor girl she is French yes she is French I have seen her yes she is from Paris we are talking with Pong Pong Clemente F's who is French we know her I was in France I have friends in Pong I have friends I tell my life I know her I know her that's why oh you know her? let's hang up what? I'm sensing something interesting here anything you want to translate? nothing what else do I do? he's joking he's joking he's joking amazing he's so funny and great at being the lead cast member he includes everyone in all of the activities it's amazing is that me? is that how I'm doing it? I can't control my powers yet in all case Chris Hatt adorable he's really well he's really well he's really well he's really well he's really happy he's really last question thank you for this by the way oh this is a letter I'm going to read this afterwards oh Bonnie Karen thank you Bonnie means pretty so I think that the blockless monster exists I know her it's a her and she's doing great she's doing great then she's doing great